Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la 1626 Média, la voie des jeunes qui vivent leur territoire. Aujourd'hui, je suis accompagnée de l'artiste Boss et de Delphine, qui est directrice de la médiathèque, pour nous parler de l'exposition qui a lieu à la médiathèque et de son métier. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton métier, si tu peux ? Oui, je suis responsable de la médiathèque municipale de Sainte-Mère-Église. Je dirige une équipe d'une quinzaine de bénévoles. Je gère le budget qui est alloué chaque année, par exemple pour le petit matériel, mais surtout pour l'achat des livres, des CD, des DVD. Donc là, je me base souvent sur le magazine Lire ou encore les émissions de Masque et la Plume. Et donc, à partir de là, je choisis les documents aussi avec les conseils des bénévoles ou des lecteurs qui veulent des choses particulières. J'achète et ensuite, il faut que j'ai le catalogue. Donc ça, c'est pareil, ça prend pas mal de temps. Il faut vraiment que je prenne connaissance de chaque document pour ensuite rentrer les données dans l'ordinateur. Donc le titre, etc., ça, ça va. C'est surtout le résumé. Et puis quand il s'agit d'un documentaire, c'est classifier, savoir de quelle thématique ça traite. Quand ce sont des livres qui, en plus de six mois, en général, ça a déjà été enregistré par des gens qui cataloguent là-bas sur Paris. Et finalement, c'est un partage de notices. Donc ça, c'est quand même pratique. Alors, on organise énormément d'animations. Dans ce travail, je suis en étroite collaboration avec l'équipe municipale, les élus. Certains sont membres de la commission culturelle. On se réunit régulièrement pour évoquer les propositions qu'on a eues de la part d'artistes. Par exemple, l'artiste boss. Et puis, on décide d'une date, d'une période à laquelle l'artiste va exposer ou une date à laquelle l'artiste va effectuer une prestation. Alors, dans ce travail d'animation, il y a un gros, gros, gros travail, une préparation pour informer les personnes. Donc c'est de la communication. Donc l'affichage, des e-mails, les réseaux sociaux, le téléphone également. Donc l'affichage, c'est beaucoup de temps, bien sûr. C'est vous-même qu'on les affiche ? Oui, alors on a un logiciel, le logiciel Canva. Aux types et diplômes particuliers pour votre métier ? Oui, en général. Après, c'est très, très varié. Donc pour ma part, mon expérience personnelle, j'ai effectué un DUT. Donc c'est un diplôme universitaire technologique. Information, communication, option métier du livre. Ça, c'était au Havre. Mais il y en existe d'autres à Bordeaux, je crois, au Dijon. Et ensuite, je suis allée à Montauban, continuer un petit peu par faire cette formation. En licence, donc c'est IUP, ingénierie documentaire, option musique. Est-ce que tu pourrais nous donner d'exemples d'animations que vous faites à part des expositions ? Oui, alors des animations qu'on fait ou qu'on faisait. Bon là, pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by. Alors, par exemple, des ateliers de bricolage avec les enfants. En général, ce sont des bénévoles qui animent ça. Donc par exemple, on va choisir des thématiques. C'est souvent pendant les vacances scolaires. Par exemple, ça va être atelier de bricolage sur le thème de Halloween, atelier de bricolage sur le thème de Noël, Pâques. Alors, en général, Pâques, on associe ça aussi à une chasse au vœu dans la bibliothèque. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour les adultes, des ateliers de composition florale, des ateliers de généalogie, des ateliers de pliage de livres. On a aussi des spectacles, parfois en partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Manche, des spectacles contés, des concerts aussi ou des spectacles de Noël. Des ateliers de danse, parce que là, avec le Trident, bien sûr, on a un gros partenariat avec le Trident depuis trois ans maintenant et ça va continuer. Est-ce qu'il y a un mot à donner à ceux qui voudraient se lancer pour faire ce métier-là ? Dans la médiathèque ou dans les livres en général ? Il faut être curieux, aimer lire, aimer la musique, aimer la culture en général, le contact avec les gens, parce que ce métier-là, ce n'est plus un métier, on est vraiment replié sur soi-même, vraiment une porte ouverte pour tout le monde. Il suffit d'être passionné par le métier, il faut tenter sa chance. Merci Delphine. Merci Freya. Et puis Donovan, on ne voit pas. Merci à Donovan pour les reçois à la caméra. Merci de nous avoir reçus à la médiathèque. De rien. Et puis venez tous à la médiathèque de Sainte-Mère-Église. Merci. 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 Merci.